Alors, je disais une fois encore merci pour l'endurance dans ce combat qui vise depuis 7 mois maintenant. On ne sait pas quand est-ce qu'on va finir avec, mais rassurez-vous qu'on a suffisamment de souffle pour tenir. Aussi longtemps que les généreux de la presse seront là contre moi. Donc, la riposte va continuer et au fil d'avis, on va réajuster les stratégies pour les adapter à la fauteuil de la provocation. C'est pourquoi, si vous constatez le plan qu'on va dévoiler tout à l'heure, vous vous rendrez compte qu'on a brûlé certaines étapes ou bien qu'on va brûler certaines étapes habituellement subies dans nos démarches. Mais d'abord, on revient sur le contenu de cette décision totalement illégale prise par le ministre de l'Information et de la Communication pour retirer les agréments de ces médias concernés. En République de Guinée ici, l'exécutif ne peut pas lui-même prendre l'initiative de retirer un agrément. Quand vous regardez la L010, c'est-à-dire la loi sur la HAC, on dit que pour octroyer l'agrément, bien sûr, c'est le ministère de l'Information qui lui donne. Mais attention, on dit après l'avis de la HAC. Suivez très bien ça, c'est au niveau de l'octroi. C'est bien que c'est lui qui donne, mais il demande d'abord l'avis de la loi. Maintenant, quand il est question de retirer un agrément ici, le ministère n'a aucune marge de manœuvre de prendre l'initiative. Il reste tranquille jusqu'à ce qu'il soit saisi par la HAC. Autrement dit, c'est la HAC qui décide du retrait de l'agrément ici au regard de la L010. Et puis, elle saisit le ministère pour l'exécution. Pour dire l'agrément que tu avais donné à tel, après avoir demandé mon avis à l'époque, pour telle ou telle raison, suffisamment motivé, je vous demande de le retirer. Mais nous avons tous lu cette décision du ministre de l'Information, qui s'est livrée à un jeu de considérants, ou vu que vu tel ou tel, ils ont cité beaucoup de considérants, qui d'entre vous a vu un seul passage là où c'est dit, vu la décision numéro telle de la HAC, mais demandant de retirer l'agrément de tel. Ça n'existe pas. C'est là que le ministère n'a pas été saisi par la HAC pour faire ce job. Autrement dit, sa décision est illégale. Et la HAC, c'est la patronne, si vous voulez, de ce genre de décision. Et le ministère et l'ARPT, ce sont ces instruments d'application de ces décisions. Vous pouvez demander à n'importe qui, même à l'ARPT là-bas. On vous dira, on ne peut pas rentrer en action tant que la HAC ne nous met pas mouvement pour ce genre de décision. En tout cas, on regarde la loi, mais puisque désormais, depuis quelques temps, on trouve que la loi est encombrante. Il faut la mettre de côté pour avoir tout un bon débat. Donc, voilà une façon résumée de ce qu'il y a de cette décision illégale, de son illégalité. Et puis, autre chose, quand vous regardez, ce n'est pas motivé suffisamment. On dit que ces agréments sont retirés pour non-respect du contenu du cahier des charges. Mais quel est l'acte posé par chacun des médias et qu'il soit contraire aux dispositions de ce cahier des charges ? On ne le dit pas. Alors, dans la matière de décision administrative et judiciaire, on ne se limite pas à citer l'infraction. Il faut relater les faits pour dire voici ce que tu as fait. Et cela est contraire à la loi. Vous citez l'article. Cela n'existe pas dans la décision. Donc, de bout en bout, on est dans l'illégalité. Par conséquent, la diète militaire par le canal d'Entafana pourrait bien se rattraper en prenant une initiative de rapporter en termes simples d'annuler cette décision. Maintenant, face à cette situation, comme on a l'habitude de le faire, le SPF a été une réunion ici le samedi, dans la journée, pour voir ce qu'il faut. Nous avons déjà préparé un plan de riposte avec la plus grande minutie. Mais pour une question de stratégie, on ne va pas tout dévoiler. On va vous dévoiler un aspect de ce plan de riposte. La première action année, nous allons saisir le mouvement syndical binaire à travers la CNTG à laquelle nous sommes affiliés. Et ça, la lettre va partir dès aujourd'hui. Nous avons déjà échangé avec le général à Ouadou pour qu'il soit dans la disposition de recevoir ce courrier. Et tenez-vous bien, puisqu'il veut le silence dans le BIC pour qu'on ferme les médias, on va les aider. Il sollicite certainement une grève générale et illimitée. Il y aura du silence jusqu'à la présidence. Parce que la fonction publique va observer le mot d'ordre quand on va enclencher, s'ils n'entendent pas raison, tous les ministères, comme ça a été le cas pendant mon arrestation. Et puisqu'il y a un syndicat à la présidente de la République, on va les saisir pour leur dire et demander même aux chauffeurs d'arrêter le travail ces jours-là ou pendant la grève. On pourra éventuellement lancer. Heureusement qu'il y a certains qui savent piloter le vélo là-bas, pédaler, et pour des besoins de déplacement utiliser le vélo. Ce sera du silence, des conakeries jusqu'à Yomou, les sociétés minières et tout ce qui s'en suit. Parce que le terrain est déjà préparé suffisamment. Depuis ma libération, ça nous fait trois mois. Ça fait trois mois maintenant. Puisqu'on savait qu'il n'était pas prêt à lâcher un travail de fond est en train de faire, est en train d'être fait en collaboration avec le mouvement syndical guinéen. Nous allons le saisir. Donc c'est la première action. La deuxième action pour cette semaine, ce sera une assemblée générale de tous les travailleurs de médias ici à Conakry et dans le Grand Conakry. Ce sera le samedi prochain à partir de 9 heures. Vous êtes tous invités ici pour dévoiler le reste du plan parce qu'il y a des aspects qu'on va cacher jusqu'à la dernière minute de leur application. Les plus intelligents savent ce qu'on veut dire, mais retenez que nous avons le soutien, le soutien des citoyens qui ont pris leur droit à l'information bafouillée. Et tenez-vous bien, nous vous invitons le samedi prochain, ici même à la maison de la presse. Merci. Merci. Merci.